Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, un petit MTGQ sur la route. On va ouvrir un peu de War of the Spike. Moi, j'en ouvre juste un, puis ça devrait être une bonne carte à la fin. Hein? Une bonne carte à la fin? Une bonne carte à la fin. Ouais, ouais, ouais. Bleeding Edge. C'est le Penwalker, il est en commune. Ouais, ouais, ouais. On va te l'y. Et c'est bleu. Ah, 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 quand même! Ah, ben c'est bon, ça. C'est un très bon. Un god éternel Kefnet. 4-5 pour 4, flying. Moi, j'arrêterais ça là, ça serait déjà bien bon. Puis on révèle la première carte que je pige chaque taux, puis quand je la pille, je la révèle dans le fond. Puis à chaque fois que je révèle un instant de sorcerie, puis que je le copie. Puis le casting cost de ma copie me coûte deux de moins à caster. Bon, c'est bon... Pas c'est bon avec... C'est pas des counter spells que tu veux piger, mais c'est du direct dommage, peut-être. Ouais. Ou tout ce qui te fait piger des cartes ou des trucs de même. Mais ouais. Puis évidemment, c'est un god, fait qu'on leur met n'importe où qui va aux gréviards ou... En exil. En exil. On leur met troisième à partir du dessus de la librairie. Fait que c'est... Je pense que c'est le meilleur des god, c'est le bleu. Ça... 4-3 et pas pire. Ouais, en tout cas. Bon, ben coudonc. Puis un, ils ont le liant. Hein? C'est bon, ça? Hein? 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 Quand même, hein? Moi, j'ai la main, je pense, à la main sur le... Le voir. Tu vois-tu pas pire? Ouais, il y a du beau soleil. Il y a du beau soleil? Ah, là, c'est bon. C'est bon, ça? On va y aller avec les hondes communes. Bound of Discipline. Oh, j'ai vu une foille. Bound of Revival. Ouais. Oh! Oh! OK, ils font l'apparition. Et Tamio! Collectors of Tail. Deux colorless, un vert, un bleu. Legendary Planeswalker Tamio. Les spells et les habiletés que ton opponent contrôle peuvent pas te faire discarter de carte ou sacrifier de permanent. 5 de loyauté. Plus un, tu choisis une non-land... Tu nommes une non-land card. Tu révèles les top 4 cartes de ta librairie. Tu mets toutes les cartes du nom choisi dans tes mains et le reste dans le graveyard. Et moins 3, tu retournes une carte de ton graveyard dans tes mains. Puis on a un Tamio Epiphanie. Au moins, on est... Concept. On est concept. Oui, mais c'est le fun quand il n'y a pas de Planewalker en commune. Tu le sais que tu vas en avoir un, pas pire. Oui, c'est le fun. Il n'y en a qu'un deuxième. Oui, c'est bon. Oui, avec un God en plus, Juliette, c'est un bon start. Fait que là, 16 a sorti de la même boîte de booster. Fait que si on n'a pas eu un God, on n'a pas de finale. Mais nous, on a brisé le mythe. Bound of Passion. Ah, bon. Interplanar Beacon. Samut. Puis, Widespread Brutality. Encore on laisse un noir. Deux rouges. Sorcerie. Amasse deux. Puis, quand que ton army a amassé, elle fait des dommages égales à son power à toutes les non-army. Bon. Bon. Bon, c'est ça. Hein? Deux autres. C'est celle-là qui a le dessin de Liliana d'ici qui est le meilleur. C'est pas trop se spoilé. Rubble Bet Riot here. Bound of Flourishing. Puis, Yang Yu. Et, bonus Citadel. Trois colorless. Trois en noir. Legendary Artifact. Tu peux regarder... N'importe quand, tu peux regarder la top card de ta librairie. Tu peux la jouer. Mais tu payes... Au lieu de payer le Casting Cost, tu le payes en points de vie. Le Casting Cost converti. Tap, sacrifie 10 non-land permanents. Puis, chaque joueur perd 10 points de vie. Hum hum. Et... Le dernier... Tu peux aller au bras? Non. Le petit dernier... Ah mais là, on peut être plein de walkers dans la hand commune. Eternal Skylord. Cruel Celebrant. Dovins Vito. Et... Korn! Yeah! Great Crator. Quatre colorless. Legendary Plainswalker. Korn. Les habiletés activées de tes... Des artifacts que tes opponents contrôlent ne peuvent pas être activées. Plus 1. Jusqu'à la fin du tour. Target une non-créature-artefact devienne un artifère-créature. Avec Power Toughness égale à son mana converti. Et, moins 2. Tu peux choisir un artefact Out of the game que tu possèdes. Et le mettre dans tes mains. 5 de loyauté. Puis, c'est excellent. Oh! Puis, un Blast Zone Foil! Nice! On s'en allait fermer, ce booster-là. J'ai presque pas dit sur Stop. Un Land. Quand Blast Zone arrive sur Battlefield, tu mets un Charge Counter. Tap. Add un Colorless. 2X plus Tap. Tu mets un Charge Counter. 3 Colorless plus Tap. Tu sacrifies Blast Zone. Puis, tu détruis toutes les Non-Land permanents. Qui ont un mana converti égal au nombre de counters sur Blast Zone. Un foil. Un foil. Bon, bien. C'était MTGQ sur la route. Je sens que vous avez apprécié. C'est un excellent 5-boosters. Oui, 5-boosters très fort. Plus de valeur dans les 5-boosters que le prix d'achat des 5-boosters. Oui, oui, oui. Par là, on vient de faire... On vient de clencher sa boîte. Oui, on le voit probablement. Bon. Cheers! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...